Dijon, le leader, accueille Brest, 11ème du classement. Dijon qui est privé de plusieurs joueurs, Belmont, Bernard, Benet, Rivière et Lysmélou sont blessés. Brest de son côté est quasiment au complet. Dijon qui sort d'un très beau match en 16ème de finale de la Coupe de la Ligue quelques jours auparavant. Une victoire 2 buts à 1 contre le stade de Reims, équipe de Ligue 1. Dijon s'est qualifié pour les 8ème de finale mais doit se replonger très vite dans le championnat pour conserver la tête du classement. Mais Brest est la première équipe à attaquer. Ballon au-dessus du but gardé par Baptiste Rennais. Une équipe de Brest qui n'a reporté qu'une seule de ces 6 dernières rencontres. Mais qui résiste bien dans la première demi-heure de ce match. Et qui réussit même à placer quelques contres intéressants. En voici un qui fait même très mal. L'ouverture du score est brestoise à la 31ème minute. Le but de Youssef Adnan. C'est son 3ème de la saison. Petite surprise. Brest en général a de mauvais résultats à l'extérieur mais mène 1 à 0 sur le terrain du leader. Une équipe de Dijon qui a remporté 5 de ses 6 matchs joués à domicile depuis le début de la saison. C'est la meilleure équipe du championnat dans ce domaine. Elle a tout de même subi une défaite devant son public. Un match très récent. Attention à ce que cette situation ne se poursuive pas. Sans quoi la tête du classement sera peut-être perdue dans les semaines qui viennent. Mais les Dijonais reviennent très bien du vestiaire. L'égalisation est signée Cédric Varro à la 55ème minute. Deuxième but de la saison pour le défenseur et capitaine de Dijon. Bien placé. Il marque un très joli but. Ça fait un but partout entre les deux équipes. Dijon qui insiste. Avec cette nouvelle possibilité sur le côté. Le centre en retrait. Personne ne prend la balle si ce n'est Frédéric Samaritano qui enroule. Et c'est sauvé par Johan Hartok. Une belle tentative pour Samaritano. Dijon qui insiste pour gagner ce match. J'ai dit Jonnais qu'il reste sur 3 matchs sans victoire. Après 6 victoires de suite. Il n'y a eu qu'un point dans cette petite série. Et à 20 minutes de la fin c'est le tournant. Avec ce ballon dans la surface. Un petit peu cafouillé mais Samaritano surgit. Et cette fois-ci il réussit à marquer 71ème minute. Ça fait 2 buts en 1 pour Dijon. Et le 4ème but de la saison pour Frédéric Samaritano. Brest a trop reculé. Et n'a pas su faire fructifier son leadership au tableau d'affichage. Dijon prend l'avantage. Brest doit donc essayer de revenir. Pourquoi pas sur cette action. C'est la grosse occasion brestoise. Peut-être le 2 partout. Mais la frappe est complètement ratée. par Pelé. Un coup terrible pour le stade brestois. Le 2 partout était presque là. Dijon s'est fait peur. Mais mène toujours au score. Des Dijonais qui récupèrent cette balle avec Julio Tavares. Une bonne passe vers Mamadou Thiam. dans les arrêts de jeu de la partie. La victoire est certaine. Ça fait 3 buts en 1. Et c'est le premier but en Ligue 2 pour Mamadou Thiam. Très belle présence de l'international capverdien Julio Tavares pour redonner la balle à Thiam. 3 buts en 1 pour Dijon. Face à Brest, c'est le score final. Dijon retrouve donc le goût au succès et reste leader du championnat. Sous-titrage ST' 501